bonjour et bienvenue sur cette vidéo les petits gars et vous savez quoi on est aujourd'hui à rotterdam donc c'est pas vraiment à côté tout ça pour découvrir une française une française ou plutôt une japonaise ou une espagnole parce qu'elle est faite à valo du vide en espagne je sais plus en tout cas vous avez le droit à quoi à ça à la nouvelle génération de renault capture non il y a écrit quoi mutsubishi asx je me suis encore trompé bon trêve de plaisanterie aujourd'hui on est ici en effet pour le lifting de la nouvelle génération d'asx en effet il ya un an on vous avait présenté l'asx qui prenait vraiment la tête du capture juste avec le nouveau logo le logo de mutsubishi eh ben c'est un an après et après moult critiques on a droit à quoi on a le droit à une asx revue et corriger surtout de la face avant et ça change tout là ça y est ils se sont pas foutus de nous on a vraiment une voiture qui ressemble à une mutsubishi et pas à une renault tout ça grâce à quoi grâce donc à ce lifting mais qui intègre évidemment les codes du nous de la nouvelle génération de capture là avec un capot un peu plus horizontal mais surtout cette face avant avec ce nouveau bouclier qui intègre cette calandre ce fameux trait stylistique caractéristique de mutsubishi qui est d'ailleurs et c'est pas fait esprit en correspondance avec la signature led c'est le fameux bouclier dynamic shield qui est réinterprété dans cette génération donc de l'asx 2.2 c'est comme ça que vous l'appelez parce que la toute première génération d'asx souvenez vous c'était un suv compact souvent pris en 4x4 puisque c'est vraiment une génération de mutsubishi qui savait faire des véhicules 4x4 et d'ailleurs ce mutsubishi asx avait servi de base au peugeot c'était quoi le 4000 4008 et à un citroën c crosser donc comme quoi les choses changent parce qu'aujourd'hui c'est tout piqué à renault donc et c'est pour ça que vous avez dans cette version là achevé le fameux full hybride de de renault donc celui qui conjugue un 4 cylindres atmosphérique d'un peu plus de 90 chevaux 95 chevaux exactement et deux moteurs électriques un dans la boîte de vitesses un sur le train avant et l'ensemble avec une batterie de 1,2 kilowatts produit 145 chevaux c'est la version haut de gamme de cette nouvelle génération d'asx puisque comme renault mutsubishi a abandonné la version phv c'est-à-dire hybride rechargeable qui faisait 160 chevaux parce que trop cher quoi il y avait que grosso modo 7 à 8000 euros à produire donc quoi en tout cas de vente à combler et c'était assez assez compliqué pour pour le marché et surtout que cette version suffit amplement ceci dit on a aussi le droit à un trois cylindres turbo de 80 chevaux qui peut aussi être comme chez dacia conjugué avec un système gpl oui vous avez une version gpl de cette version en tout cas sur le renault sur le mutsubishi c'est pas encore validé alors que c'est comme un vrai produit pour aller conquérir les pays de l'est vous avez aussi et également un un alléto 3 qui sert aussi sur les classes a pour savoir c'est un moteur qui a été fait avec avec mercedes qui produit 130 chevaux avec une boîte manuelle et 140 chevaux pardon et 160 chevaux avec une boîte automatique à savoir que la version boîte automatique n'est pas forcément conservé pour le marché français l'autre nouveauté et qui est aussi importante que cette face avant revisité et bas c'est son habitacle sont pas vraiment la forme de la planche de bord qui a changé c'est surtout son système d'infodivertissement qui en plus de gagner un nouveau un nouvel écran qui monte à 10 pouces 40 et bas il intègre maintenant le système google automotive 12 comme les scenic et donc c'est quoi c'est juste le meilleur de tous et donc moi je vous propose de venir à l'intérieur alors comme vous pouvez le voir la planche de bord n'a pas franchement évolué bien que certains plastiques l'ont fait vous avez aussi une nouvelle console centrale ici qui est un peu plus moderne ça ça y était mais c'est toujours aussi joli et aussi qualitatif donc ce qui a vraiment changé c'est ça là voilà cet environnement là et celui-ci pourquoi parce que les deux ont gagné en taille d'écran celui-ci fait 10,25 il est configurable un peu comme celui de renault vous avez de multiples écrans évidemment vous pouvez faire pas mal de choses et le configurer celui que j'apprécie le plus c'est celui-là où il réplique donc le gps et pour être plus précis c'est google maps qui le réplique pourquoi parce que dans cet écran central tactile qui a augmenté qui aujourd'hui à 10,4 pouces alors qu'avant il était à 9,3 9,4 vous avez aussi intégré le fameux google automotives le fameux système multimédia que vous avez dans les scenic austral espace de dernière génération et ça change tout pourquoi parce que c'est tout simplement le plus fluide le plus efficace de tous les systèmes multimédia c'est le meilleur la chose qu'il faut avoir c'est juste un compte google et vous avez tous vos agendas vos musiques tout ce que vous voulez toutes les applications sont téléchargeables dessus par exemple amazon musique vous pouvez télécharger et donc l'avoir en répliqué ici donc toutes vos adresses maps vous les avez tous vos contacts avec les adresses vous l'avez vous n'avez pas besoin de connecter votre téléphone il suffit de vous connecter à votre système propre et donc que vous passiez d'un ordinateur à vos téléphones ou à votre voiture vous l'aurez c'est tout simplement génial à utiliser voici vraiment la différence je vais pas vous parler plus que ça des des sièges qui ont changé de configuration vous avez même la possibilité comme celui-ci d'avoir du cuir alors que sur le capture vous en n'avez pas ils ont abandonné ils passent tous aux têtes donc au plastique recyclé mais voici des sont celles des choses qu'il faut savoir sur cet intérieur donc ce sont les deux nouveaux écrans et surtout le google intégré qui change vraiment la vie parce qu'il est vraiment performant pour en savoir plus c'est très simple vous avez les photos de notre génial petit cadreur julien qui qui va vous proposer toute une gare de photos vous aurez mon texte un peu plus détaillé sur les performances des moteurs des adas et de tout ce qui est vraiment nouveau dans dans cette voiture nouvelle génération de ce nouveau asx qui enfin abandonne son look de renault pour vraiment ressembler un petit bichy c'est déjà pas si mal et pour l'instant on n'a pas les prix donc il va falloir vraiment passer chez nous les gars à l'heure où je vous en parle on n'a pas les prix c'est comme ça bon allez à bientôt à très vite pour des nouvelles aventures parce que que je sache nous demain on repart pour faire l'essai de la yoniq 5 mais ça c'est une autre histoire allez à plus et